Justement, en parlant d'enchaînement, il y a eu une période un peu plus calme en termes d'enchaînement de matchs il y a quelques semaines. Là, c'est un peu l'inverse, vous rejouez des deux mains. Comment vous appréhendez ça avec deux victoires déjà d'accumulées ? Une troisième, je pense, vous prendriez ? Oui, après ça fait une troisième parce que si on compte celle de Coupe de France, c'est simplement avoir une gestion de l'effectif, pouvoir aujourd'hui concerner tout le monde et avoir une certaine rotation pour avoir aussi des garçons qui puissent avoir des jambes et avoir une certaine intensité. Donc, ça s'est très bien passé à l'entraînement, même si c'est des séances assez courtes pour pouvoir donner beaucoup de jus et arriver avec pas mal de dynamisme lors des matchs. Vous attendez un peu plus de vos joueurs, de ce que vous avez pu dire après la rencontre en Coupe de France, après cette victoire à Château-Roye. Alors, on ne fait pas la fine bouche, ça fait toujours des points d'emmagasiner, mais je crois comprendre que vous attendez un petit peu plus, non pas forcément de certains, mais collectivement même. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est une forme d'exigence, c'est celle qui nous permet aussi de pouvoir aller chercher toujours plus. Alors, c'est très bien de pouvoir gagner des matchs, mais ça prouve aussi la marge de progression qu'a ce groupe. Vous l'avez très bien dit, j'attends plus footballistiquement, sur le lien entre eux, sur les connexions entre eux. Footballistiquement, je le répète, il faut qu'on fasse beaucoup plus. Et vous vous sentez vos joueurs capables de le faire ? Dans l'effectif que vous avez aujourd'hui, ce que vous pouvez voir à l'entraînement, c'est beaucoup encourageant ? Oui, c'est encourageant. Moi, j'ai énormément confiance en ces garçons. Ils sont capables, ils le démontrent souvent la semaine, qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Il faut simplement le reproduire le week-end. Mais le côté positif, c'est qu'on doit continuer à gagner. Et en gagnant, on va gagner énormément de confiance aussi, ce qui va nous permettre de continuer à avancer. On parle souvent de l'importance des séries dans le championnat du national. Est-ce que pour vous, c'est important justement de toujours continuer une série ? Bien sûr. C'est important. Et les victoires appellent les victoires. C'est important de pouvoir enchaîner à Paris 13 dès demain. Après, je le répète tout le temps, on respecte énormément les adversaires. Il va falloir aller avec beaucoup d'humilité. C'est une équipe qui, chez elle, est difficile à manier. Elle a pris très peu de buts. C'est une équipe assez solide chez elle. Elle a perdu deux matchs, mais deux fois un zéro contre Boulogne et contre QRM. Elle a pu faire match nul contre Sochaux et Versailles. Donc, on s'attend à un match très compliqué. Mais on se doit d'être ambitieux et de vouloir avoir la volonté d'aller gagner là-bas. En parlant d'enchaînement de victoires, quelle importance vous accordez-vous en tant qu'entraîneur à la manière avec laquelle une équipe remporte un match ? Vous disiez après Châteauroux, on ne retiendra pas la manière. Est-ce que pour vous, il y a quand même une importance ou c'est secondaire, voire encore plus loin après les trois points ? Vous savez, moi, je pense que plus vous allez mettre la manière, et plus vous allez gagner des matchs. Parce que sur le long terme, une équipe qui ne produit pas du jeu, vous n'allez pas gagner des matchs. Voilà, donc c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que si on produit des choses intéressantes, si on impose des choses aux adversaires, sur le long terme, vous gagnez des matchs. C'est ma façon de voir. C'est pour ça que c'est très bien, je le répète, c'est très bien de l'avoir gagné ce match à Châteauroux. Mais je leur ai dit dès la reprise qu'il fallait faire beaucoup plus par rapport au jeu. Quelques enchaînements de matchs à l'extérieur, pour beaucoup, ça peut être un frein. Vous, dans la mesure où il y a une certaine forme de blocage à domicile, est-ce que ça ne peut pas être, au contraire, une chance de n'enchaîner une nouveau match de championnat à l'extérieur ? Je veux qu'on arrête avec ce blocage à domicile. Après, on a joué à domicile, ça fait longtemps. C'est le calendrier, moi je le dis souvent, il faut pouvoir faire avec. Demain, on sera, nous, notre neuvième journée. On aura été six fois à l'extérieur, c'est vrai que c'est énorme. Donc, heureusement qu'on voyage bien, il faut continuer à le faire. Et ensuite, il va falloir aussi être performant à domicile. Et le prochain match, ce sera contre Nancy. On parle parfois de système avec vous. On a l'impression depuis les tribunes que quand vous passez à quatre derrière, l'équipe paraît plus solide et plus facilement organisée. Est-ce que vous partagez ce point de vue où les schémas que vous mettez au bout d'un endroit vous conviennent dans certains aspects ? Vous savez, les systèmes, je le répète souvent. Après, on a un système qui peut être hybride par rapport à notre façon de jouer, qui est capable de démarrer en 3-4-3, qui est capable de passer très rapidement en 4-3-3. Les impactants sont importants aussi. Les impactants, c'est-à-dire les anciens remplaçants, on les appelle comme ça. Ils nous ont apporté du plus, que ce soit à QRM, avec Brice, avec Voulapin. Ils ont apporté ce match aussi avec notre jeunesse. Ils nous ont apporté énormément sur l'intensité. Ils ont su mettre aussi de l'intensité. Donc voilà, après le système, on a décidé de passer à 4 sur ce moment-là. Ça a marché, mais vous savez, je le répète souvent, et nous les coachs, on le répète souvent, c'est souvent l'animation que l'on met à l'intérieur et les déplacements des uns par rapport aux autres qui sont importants. Ça semble un peu difficile en ce début de saison pour Juncker Sheen, notamment, qui est un des cadres du Mans FC depuis quelques saisons. Comment vous, vous voyez ses performances en début de saison ? Est-ce qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'intégrer à ses systèmes, justement ? Ou est-ce que tout simplement vous êtes satisfait pour l'instant de ses performances ? Non, Edwin, il a un rôle très, très important dans ce groupe. Et il le fait très bien. Donc, bien sûr que le système, il change pour lui. Il faut un temps d'adaptation. Mais je suis très, très content de lui. Et je le répète, il est très, très important pour l'équipe. Vous disiez justement que, je te dis que le Paris 13 est une équipe difficile à jouer chez elle, difficile à bouger, à déstabiliser, compliqué du coup de marquer des buts. Et comment, justement, vous comptez réussir à faire ce que d'autres équipes n'ont pas réussi à faire en ce stade qui est quand même très particulier, avec peu de place, au milieu de la formule de la capitale ? Comment vous abordez ça, justement, sur ce point-là ? Avec aucune appréhension. On y aborde avec la volonté, je vous l'ai dit, de pouvoir aller gagner là-bas. Après, on sait qu'il va falloir, aujourd'hui, leur mettre le doute, avoir des permutations de poste, pouvoir avoir des courses gratuites, pouvoir avoir un jeu de position qui soit très, très bon, pouvoir les étirer un maximum. Il y aura plein de choses. Avoir une qualité technique, il faut qu'elle soit supérieure, beaucoup plus de justesse, qu'on soit beaucoup plus tranchant aussi dans la zone de vérité, dans les 30 derniers mètres, qu'on puisse mettre beaucoup plus d'initiatives. Voilà, c'est un ensemble de choses. On a fait certaines choses, même si le temps, il a été très court entre le dernier match et celui-ci, mais on va mettre des choses en place et ils vont fonctionner demain, j'ai aucun doute. Vous avez des blessés ? Oui, il y a quelques interrogations. J'ai un petit voyer qui sera absent parce qu'il s'est claqué en sélection au niveau du mollet. Et il y aura peut-être une ou deux interrogations. C'est possible qu'on parte avec un groupe un peu plus élargi que d'habitude. Et il y aura aussi des choix qui sont faits aussi par rapport à la projection aussi du match de Coupe de France et des garçons aussi qui seront importants par rapport à ce match-là. C'est bon ? Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Merci.